Didier Quillot, alors en marche comme ça, qu'a glissé une petite information qui est importante. La Première Ligue a décidé de clôturer le Mercato plus tôt car les entraîneurs anglais s'étaient pleins. Je pense qu'ils ont raison et qu'il faudrait à terme également avancer la clôture du Mercato en France. Mais il faudra le faire de manière harmonieuse sur les cinq grandes nations européennes. Alors est-ce qu'on peut avancer, comme le font les Anglais, la clôture du Mercato en France ? Est-ce qu'il faut avancer la fin du Mercato en France ? On y va. Plan A3, vous me donnez votre position sur ce dossier. Donc faut-il avancer la fin du Mercato en France ? Hervé ? Yes ! Oui, Camille ? Oui. Oui aussi, Bob Tari ? Oui. Oui, bon ben l'Europe, ça y est, c'est fait. Si tout le monde dit la même chose, notamment à la Ligue, ils vont le faire. Il n'y a pas de risque ? Il n'y a pas un risque en faisant ça ? Le seul risque, entre guillemets, c'est que les autres trois gros clubs, c'est-à-dire... Championnats. Oui, les autres trois gros championnats, la Liga, la Serie A et la Bundesliga ne le fassent pas. Mais dans ce cas-là, c'est vous qui bloquez en priorité, vu que vous êtes en avance par rapport à eux. C'est ce qui va se passer avec la Première Ligue. À partir du 9 août, c'est clôturé. La Serie A, c'est à partir du 18 août. Donc en fait, on est les seuls à aller jusqu'au 31. Et surtout, je pense que ça va un petit peu... Déjà, c'était trop long sur la durée. Mais ça va aussi un petit peu peut-être simplifier les rapports entre agents, entraîneurs, clubs, etc. Et ce ne sera pas absurde. On ne démarre pas trois journées après tout le monde en ayant un effectif plein et sain. D'accord. Bob, vous ne pensez pas que ça va limiter aussi peut-être le marché français ? Quand vous êtes la Première Ligue, on peut le comprendre. La Ligue des talents n'a peut-être pas encore la force de frappe de la Première Ligue. Moi, je trouve que ça serait mieux d'harmoniser la fermeture de Mercato au niveau de l'UFA, au niveau de tous les pays. Ah oui, d'accord. Là, on mettrait tout le monde sur le même pied. Moi, je vous dis, si la France prend la décision toute seule, par exemple, de le faire, comme la Première Ligue. Moi, je pense que ça serait intéressant qu'elle le fasse. Après, voilà, il y aura des choses positives, il y aura des choses négatives. Mais le fait d'arrêter avant le début du championnat, ça permettra aussi au club de clôturer leur effectif, de ne plus avoir de changements au bout des trois, quatre premières journées de championnat. Ça permettra aussi aux entraîneurs d'avoir une équipe, un groupe sur lequel travailler sereinement et ne pas avoir des éléments à droite, à gauche qui pourraient être pas sur la feuille de match. On le met, on le met pas. Et des hésitations à perte, tout simplement.